Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, nous entendons ce dimanche le grand discours que notre Seigneur Jésus fait à ses disciples avant de les envoyer en mission. Dans ce discours, il rappelle toutes les exigences de la condition de disciple. Et donc parmi les exigences, on n'a pas le temps ici de les développer toutes les unes après les autres. Il y en a une qui est peut-être plus scandaleuse que les autres. Aux oreilles de nos égaux, c'est le commandement de la croix qui est lié à la dignité du disciple. Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne suit pas Jésus n'est pas digne de Jésus. Ses paroles sont extrêmement dures. Pour nous, la croix, on aimerait qu'elle soit facultative. On vit les souffrances comme étant impossibles à éviter parce que la vie est telle que nous avons tous, un jour ou l'autre, à souffrir. Et que alors, quand l'occasion se présente, et on ne va surtout pas aller la provoquer, quand l'occasion se présente, et bien alors il faut essayer de souffrir saintement. Bon, mais ça c'est pas la vie chrétienne. C'est juste le stoïcisme, c'est juste une certaine manière de considérer notre humanité. Jésus ne nous dit pas, quand la souffrance arrive, débrouille-toi pour que ce soit le plus supportable possible ou pour donner un sens à ce qui est absurde en soi. C'est pas du tout ça le message de Jésus. Jésus nous demande de prendre notre croix, c'est un acte volontaire, on va au devant, on le choisit généreusement et volontairement. On prend notre croix et on met nos pas dans celui de notre maître. Et saint Paul insiste bien dans la deuxième lecture, où il nous rappelle que par notre baptême, nous nous sommes unis à la mort du Christ. Nous sommes unis au Christ dans sa mort. Alors comment ça ? Imaginez une cour de récréation, c'est là où les choses sont les plus faciles à mettre en scène. Imaginez une cour de récréation avec un enfant qui possède un goûter et puis son petit copain qui n'en a pas. Dans un élan de générosité, cet enfant dit à son ami, je te donne ma pomme, je te donne mon goûter. Tu as faim, tu n'en as pas, je te le donne. N'est-ce pas ainsi que l'on fait lorsqu'on est un bon chrétien ? Mais alors deux choses l'une, ou bien on l'a fait par soumission à une exigence qui s'impose de l'extérieur et alors on devient triste. On fait les comptes et on se dit j'avais un goûter, je n'en ai plus, j'avais faim tout à l'heure, et bien j'ai encore plus faim maintenant parce que j'ai plus de goûter. Ça c'est quand on se soumet à l'exigence comme étant extrinsèque et violente. Mais celui qui rentre dans la vie spirituelle voit son ami qui mange le goûter et éprouve de la joie. Il éprouve de la joie d'avoir consolé son frère, d'avoir pris sur lui le fardeau de son frère car son frère avait faim, et bien maintenant c'est lui qui a faim et qui a doublement faim. Ça lui a coûté quelque chose mais ça lui a apporté une grande joie. L'essence de la dynamique de la foi elle est là. Prendre le fardeau d'un autre et le vivre dans la joie, alors ça coûte. Mais ça donne une joie qu'on n'a aucun moyen de connaître autrement que s'en donner quelque chose qui nous coûte. Faisons un pas supplémentaire et prenons un exemple plus douloureux. Imaginons un hôpital avec un enfant atteint d'une très grave maladie, celle que vous voulez, mais elle doit être mortelle. Et à côté de son lit il y a son papa ou bien il y a sa maman. Bon, l'enfant souffre terriblement et l'issue est certaine, il va mourir. Alors entre dans la chambre un espèce de médecin qui serait peut-être un peu un magicien ou je ne sais quoi, et qui dit au papa, je peux sauver votre enfant mais il vous faudra souffrir dix fois plus que ce qu'il souffre. Et que croyez-vous que ce père va dire ? Il va dire évidemment, mais souffrir dix fois, mais souffrir cent fois, mais souffrir mille fois plus que ce qu'il souffre pourvu que lui ne souffre plus et soit vivant. Mais c'est oui d'avance. Et même, dira-t-il probablement, je suis prêt à donner ma vie. Je suis prêt à donner ma vie pour que mon fils vive. Vous voyez que là, on se rapproche davantage du mystère de la croix, en ce sens que nous sommes, par notre compromission avec le péché, notre esclavage du péché, notre soumission à la mort, nous sommes dans un péril mortel et le Christ n'hésite pas, quoi que cela lui en coûte, fût-ce même au prix de sa vie, à nous soulager de ce fardeau pour que nous puissions vivre. Et bien cela, il le fait dans la joie. Cela, il le fait pour l'autre, pour soulager l'autre de son fardeau, et il le fait dans une grande joie, celle de donner la vie. Ces petits exemples donnent une idée très lointaine de ce qui se passe dans la Trinité lorsque le Verbe contemple la souffrance du Père éternel, cette souffrance qui est liée à ce que ses enfants sont dispersés et sont en proie à la mort et au péché, et contemplent la souffrance des hommes qui se sont séparés de leur Père. Alors, il a décidé de prendre sa croix, de s'offrir lui-même pour que nous ayons la vie, pour que nous soyons réconciliés avec notre Père. Et bien, être digne d'un tel don, c'est être capable, à notre échelle et à notre manière, de le vivre, nous aussi, à notre mesure. Être digne de ce don, choisir volontairement et joyeusement de prendre sa croix, c'est guetter chaque jour l'occasion qui nous est proposée de prendre sur nous le fardeau d'un frère pour le conduire vers le Père. Qu'est-ce qui gêne mon frère ? Est-ce qu'il a faim ? Est-ce qu'il a besoin de vêtements ? Est-ce qu'il a besoin de pardon ? Est-ce qu'il a besoin de joie ? De quoi est-il besoin ? Quel est ce fardeau que je peux prendre sur moi, quoi qu'il m'en coûte, pour qu'il retrouve la joie de l'intimité du Père, pour qu'il découvre le visage du Sauveur, notre Seigneur Jésus, qui lui offre la vie ? Frères et sœurs, voilà un bel et audacieux exercice spirituel pour la semaine qui commence. Cherchons toutes les croix vers lesquelles nous pouvons courir volontairement et joyeusement pour gagner nos frères à Dieu. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage ST' 501